Les Entretiens des Patriotes, Bonjour à tous. Bruno Le Maire, dans le scandale des autoroutes, est accusé, écoutez bien, de faux en écriture. Un ministre à genoux, allez, on a presque envie de dire un ministre dilaté. Avant de reprendre cette information et traiter de nombreux autres sujets, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je veux rendre hommage à tous ceux qui me permettent de faire ce travail au quotidien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Rambard, Ambrose, France, Éric Bergeron, Jean-Luc Périer, Caroline Darbini, Jean-Claude AXLDD, Yvette Bajan et Vincent Buob. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier. Encore plus de messages chaque jour. Merci à tous de soutenir cette information. N'oublions pas, levons le petit pouce, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et, comme je viens de le dire, les gentils messages. Emmanuel Macron, oui, je suis le chaos. La Deuxième Guerre mondiale a été amorcée avec le même genre de crise. Parait-il qu'à quelque chose, malheur est bon. Dans ses entretiens, nous avons démontré son incompétence, sa méconnaissance des dossiers. Nous avons discuté de son cynisme, de sa santé mentale et de ses addictions. Nous avons dénoncé sa façon de tout transformer en mascarade, en comédie par une communication grotesque. Et nous avons déploré son bilan désastreux. Et bien ces éléments, qui étaient autrefois considérés comme du complotisme et donc réservés aux initiés, se retrouvent à la une des journaux. Les journalistes, les hommes politiques reprennent nos informations. Et ça, c'est une grande victoire parce que c'est peut-être le début du Macron bashing. Emmanuel Macron, lundi, a commis une grosse faute, une faute de précipitation. Alors qu'est-ce qui a pu précipiter son annonce de vouloir rentrer en guerre avec la Russie ? Le premier facteur, ce sont les Russes qui sont en train d'avancer sur le front en Ukraine. Le front ukrainien lâche de plus en plus vite sous les coups du rouleau compresseur russe. Ça explique bien la panique de Macron et compagnie. N'hésitez pas à aller voir dans ma description, vous trouverez cette animation. Il y a une seconde raison que j'ai développée dans mes précédents entretiens. Emmanuel Macron a été humilié au Salon de l'agriculture. Il a donc eu besoin de redresser son image en endossant le costume de chef de guerre. Et ce fut exactement l'inverse. Il avait préparé son narratif longtemps à l'avance, puisqu'il y a de nombreux témoignages. Nicolas Tenzer nous expliquait qu'il fallait absolument que l'armée française aille affronter l'armée russe il y a une dizaine de jours sur LCU. Mais il y a eu précipitation du fait du Salon de l'agriculture. Nous en avons maintenant les preuves à travers l'éditorial de Trémolo de Villers. « Lundi soir, c'est à la télévision que les autorités militaires de l'Assemblée nationale, du Sénat, ont découvert ses intentions. Et je m'en tiens aux autorités françaises. » Éditorial cinglant de Vincent Trémolet de Villers. À regarder, oui, je vous mets le lien dans ma description. N'hésitez pas à l'écouter. Et pour ceux qui ont la mémoire courte, les macronistes, Emmanuel Macron était il y a deux ans le premier défenseur d'une stratégie de retenue vis-à-vis de la Russie. Il est aujourd'hui le premier promoteur de la guerre. Ce qu'on reproche le plus à Emmanuel Macron dans les milieux autorisés, c'est justement ce problème de cohérence. Et si vous écoutez l'édito de Trémolet de Villers jusqu'au bout, vous constaterez que nos analyses se trouvent enfin dans les studios de repas. Quant aux autorités étrangères, elles sont sans pitié pour Emmanuel Macron, Olaf Scholz. Pour le plaisir de voir Olaf Scholz mettre une claque en direct à Macron. Il n'y a aucune troupe allemande mobilisée en Ukraine. Macron parle dans le vide, les médias français applaudissent à l'unisson. Les journalistes aux ordres se gargarisent et fanfaronnent. Pitoyable spectacle. Et Olaf Scholz a mis les points sur les i. Deuxièmement, l'OTAN est et ne sera pas une partie belliciste. Mais qu'est-ce qui explique la fureur d'Olaf ? Emmanuel Macron n'a prévenu personne. Pas plus le président du Sénat que ses partenaires européens. Alors que tous les présidents, les premiers ministres d'Europe sont devant une élection difficile parce qu'il y a une crise agricole, Emmanuel Macron met une pagaille avec sa proposition. Cela explique la réponse cinglante d'Olaf Scholz. Et il y a aussi un autre élément que l'on peut déduire. C'est dans une certaine mesure l'isolement du camp de la guerre. Pour Klaus Schwab, Emmanuel Macron, c'est le guide pour conduire le processus de renouvellement de l'Europe. Le renouvellement, la renaissance de l'Europe par la guerre, c'est une question que l'on peut se poser aujourd'hui après les déclarations d'Emmanuel Macron. Il est donc en poste pour une durée indéterminée. Et Guillaume Bigot, comment dit-on « guide » dans ta langue, Klaus ? Oui, une grosse fureur. Quant à Pussula, elle essaie de soutenir Emmanuel Macron comme elle peut. Nous devrions y être préparés. Pussula estime qu'une guerre en Europe n'est pas impossible. L'agitation des agents OTANES, quand je dirais plus exactement du World Economic Forum, parce que l'OTAN ne veut pas la guerre, pour préparer la guerre est palpable. Ils ont choisi la seule solution qu'ils connaissent, agiter les peurs et préparer les cercueils. Il faut donc espérer qu'aux prochaines élections européennes, les électeurs chassent tous ces suppôts de Klaus Schwab. Emmanuel Macron utilise, et vous le savez, la guerre en Ukraine pour attaquer ses opposants politiques. Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale, mardi, a accusé Marine Le Pen d'être au service de Vladimir Poutine. La réponse de Marine Le Pen. J'ai dit que des millions et des millions de Français, des dizaines de millions de Français, avaient été stupéfaits et étaient aujourd'hui terriblement inquiets des propos tenus par Emmanuel Macron hier, qui a indiqué qu'il n'exclut pas d'envoyer des troupes en Ukraine. À ces dizaines de millions de Français, le Premier ministre a répondu par l'injure, par l'insulte, par l'outrage. J'espère que ces Français s'en souviendront le moment venu. Moyennant quoi, pas un seul argument n'a été utilisé par le Premier ministre. Je ne comprends pas bien. Mais qui sont les vrais ennemis de la France ? Dris Ghali nous rappelle. Tu as 750 zones de non-droit. Tu as les frères musulmans à l'école et à la fac. Tu as des hommes armés de Kalash à Marseille. Tu ne contrôles pas les prisons. Tu es espionné par tes alliés. On a détruit ton gazoduc, puisque le Nord Stream avait été financé par les Français. Tes aéroports sont chinois ou infiltrés par des islamistes. Mais tu crains la Russie. Oui, c'est véritablement consternant. Mais nous avons une confirmation. Vous vous en souvenez de ce que je vous avais dit il y a deux mois, lors de la nomination de Gabriel Attal ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi ce gamin incompétent ? Pour ses qualités, il n'en a pas. Par contre, il est capable d'abaisser le niveau du débat politique à celui d'une cour d'école. Injure, diffamation, manichéisme et théorie du complot. Voilà le rôle de Gabriel Attal. Car il y a un paradoxe dans les attaques de Gabriel Attal sur le Rassemblement national. Marine Le Pen, en refusant l'envoi de soldats français en Ukraine, est sur une ligne européiste, puisque les autres États européens refusent. C'est Emmanuel Macron qui s'est placé hors du champ européen. Et pour quelle raison ? Je vous ai donné déjà une piste. C'est qu'il suit le World Economic Forum et qu'il travaille pour l'oncle Sam. Il y a quelques mois, j'ai expliqué avec plusieurs tweets comment Benjamin Haddad, un membre de la Macronie, est un agent US comme Ménard et compagnie. Son silence et le blocage s'expliquent. Du février 2019 à juin 2022, il a reçu 449 000 euros de la part d'une agence US très connue, l'Atlantique Concile. Les atlantistes se relaient donc sur les plateaux de télévision pour défendre la position d'Emmanuel Macron. Rien d'étonnant en cela, puisque les Américains ont décidé de se retirer de l'Ukraine. Plus d'aide financière, moins d'aide militaire. Ils demandent donc à leur caniche de les remplacer. Et qu'en pensent les Français ? Eh bien, ils sont 76% à être contre l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Vous remarquez que la consultation du Figaro avait à peu près le même pourcentage. C'est très, très étonnant. Sur cette chaîne, nous avons brisé le tabou, l'omerta sur les problèmes d'addiction du chef de l'État. Eh bien, nous avons déroulé dans le monde politique. Interrogé sur LCP, la députée Rassemblement National Pascale Bord demande à Emmanuel Macron d'arrêter de prendre des substances psychotropes. Il faut dire que le regard d'Emmanuel Macron interroge. Il est légitime de vouloir être bien certain que le président de la République est dans un état psychologique stable et non pathologique. Surtout quand il commence à vouloir engager le pays dans un conflit armé contre une puissance nucléaire en ignorant toute option diplomatique. Il est vrai que le regard du président de la République interroge. Lorsqu'il est dans un état normal, présenté par la presse notamment, nous avons un regard bleu acier. Les yeux sont plutôt fermés. Au salon de l'agriculture, il avait les yeux grands et carquillés et la couleur bleu acier a viré davantage vers le gris. Vous remarquez que l'œil est cerné de marron. Est-ce que le chef de l'État porterait des lentilles ? C'est fort possible, il a peut-être des problèmes de vue, il a plus de 40 ans. À moins qu'il veuille cacher quelque chose, je vous laisse évidemment réfléchir au sujet. Bruno Le Maire, qu'arrive-t-il à notre ministre dilaté ? Autoroute Bruno Le Maire visée par une enquête préliminaire pour faux en écriture publique. Dans ses entretiens, on a souvent évoqué le scandale de la privatisation des autoroutes. Il y a une règle en effet très curieuse. Quand on privatise un service public ou qu'on vend un actif, eh bien il y a une règle assez étonnante. « Celui qui privatise devient président de la République dans la foulée », voire lorsqu'il est élu président de la République, il privatise pour ses soutiens, ceux qui ont financé sa campagne. On se rappelle les accusations de Denis Robert sur Sarkozy, puisque à peine élu, il a privatisé Gaz de France, qui a été racheté par Desmarais et Albert Frères, qui avait soutenu Sarkozy pour l'élection de 2007. À hasard, certainement. Et là, nous avons toute l'équipe, Macron, Le Maire, Borne, qui sont dans le collimateur pour les autoroutes. Bruno Le Maire a-t-il étouffé un rapport sur la rentabilité des autoroutes ? C'est en tout cas ce qu'affirme le canard enchaîné, qui révèle que le ministre de l'Économie aurait eu accès en février 2021, c'est ce que je vous avais dit dans un précédent numéro, un rapport de l'Inspection générale des finances. Dans ce rapport, l'IGF alerte sur la rentabilité très supérieure à l'attendu des gestionnaires des deux plus gros réseaux autoroutiers, ce qui va contre le principe de rémunération raisonnable. Ainsi, cette rentabilité atteindrait les 12%, un chiffre supérieur aux 7,6% ciblé par l'État lors de la privatisation des autoroutes en 2006. Un scandale inouï. Les Français sont privés de la rente autoroutière. Cela permettrait en effet de financer bien des choses. Or, en 2015, un cadeau à 4 milliards d'euros fait aux concessionnaires par Macron, Elisabeth Borne et Alexis Collaire. C'est une étude d'un expert indépendant, dont Marianne dévoile les conclusions en avant-première. Qui le dit ? Le plan de relance autoroutier signé en 2015 par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et Alexis Collaire, donc ces trois, ont accordé un cadeau à 4 milliards d'euros aux sociétés concessionnaires Vinci, Effage et Albertis. Et vous constatez que deux ans plus tard, Emmanuel Macron a été élu. En 2023, l'affaire rebondit. Bruno Le Maire est auditionné pour cette affaire de 2015. Reconnaître une erreur permet souvent d'en dissimuler une bien plus grave. Bruno Le Maire tenterait-il le coup ? Auditionné ce mercredi 22 mars 2023 par les parlementaires sur le financement des concessions autoroutières, avec son homologue au transport Clément Beaune, le ministre de l'Économie dilatée, a battu sa coulpe comme jamais. « Nous nous sommes trompés lors de la privatisation des autoroutes en 2006 », concédait-il devant les Unes-la-République. Et omettez de préciser qu'il aurait été possible de limiter la casse en 2015, lorsqu'Emmanuel Macron, justement, a fait le plan de relance autoroutier, quand le gouvernement n'a alors négocié des avenants stratégiques pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes. À la manœuvre, Macron, Colère, Borne, respectivement ministre de l'Économie, directeur de cabinet du dit ministre et directrice de cabinet de la ministre du gouvernement. Et donc, il y a une enquête préliminaire pour faux en écriture publique qui est en cours au parquet de Paris, visant le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et la secrétaire générale du gouvernement, Claire Landais. Ils ont affirmé « peut-être à tort, ne disposer d'aucun document préparatoire », blablabla, à la prolongation en 2015 des contrats passés par l'État avec les sociétés autoritières et validés par Macron à leur ministre de l'Économie. Est-ce que Bruno Le Maire a écrit « info » pour protéger Emmanuel Macron ? C'est à la justice de trancher. Salon de l'agriculture. Les agriculteurs lancent un ultimatum au gouvernement. La coordination rurale a un message pour l'État. La ligne rouge est tracée. La colère ne retombe pas. Florian Philippot était au salon de l'agriculture. Il a dialogué avec les agriculteurs. Le voyage interne et externe, parce qu'il n'y a pas que l'externe. Il y a aussi l'alors de l'agriculture. Le livre à change, les histoires de doigts, des prix planchers. Moi, je n'y crois pas, son histoire, sa promesse, des prix planchers. Je ne comprends jamais. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a jamais, c'est d'exécuté. Il y a des légumes au niveau d'arche 1, ok. Il y a un livre plus minien. Ok, nous, on est pointu de faire la frit et légumes. Il y a un genre de rôle. Il y a un genre de rôle. Un mot, Frexit. Alors, l'image n'est pas exceptionnelle, parce que c'est pris par un téléphone portable. Mais nous avons eu l'essentiel. Christophe Béchut va-t-il finir au Gorafi ? « Je suis le ministre de la planète », déclare-t-il. « Ils sont des incarnations du Gorafi ». Mais où va-t-il les chercher, Emmanuel Macron, tous ces toccards ? Peut-être qu'il les rencontre au PMU. » Et moi, ce que je dis, c'est juste qu'il faut envoyer l'OTAN mettre une raclée à Pouty une bonne fois pour toutes. Et ça résout l'inflation et la crise à l'école. Non, mais il ne faut pas rester, Manu. On ferme le PMU, là. Allez, on va se quitter sur du wokisme. Là, il faut vraiment se frotter les yeux. Le film « Marie Poppins » a été jugé toxique pour les jeunes enfants et retiré de la catégorie tout publique au Royaume-Uni. Non, vous ne rêvez pas. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501